Musique de générique Thème du bois, vous allez comprendre pourquoi juste après l'intro Alors du coup, oui les amis, aujourd'hui on va attaquer le thème du bois Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, ça va être toutes les constructions à base de bois Donc, ça va passer du saloon à la création d'un arbre Oui, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'il y a quelques blocs, il n'y en a que 5 Que je vais prendre tout de suite d'ailleurs Aujourd'hui nous allons attaquer la construction d'un arbre Voilà, j'ai pas trop besoin de dire quoi que ce soit, donc je vais vous montrer comment réaliser un arbre Bien évidemment dans cette série nous allons revenir sur d'autres trucs La création d'une petite cabane, la création d'une cabane dans un arbre Etc, donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaira Puis voilà Alors aujourd'hui on va attaquer un arbre dans le style chêne traditionnel On va faire un chêne traditionnel Avec des barrières de spruce Du hawk wood Du, comment ça s'appelle ? Sprited dark oak wood Voilà, donc c'est du dark oak Lissé avec une hache Des hawk leaves Et des dark hawk leaves Voilà Alors pourquoi ces blocs là ? Le dark oak se marie très bien avec le hawk Et le dark oak leaf se marie très très bien avec le hawk leaf Et ça crée une légère teinte différente Je sais pas si vous réussirez à l'avoir Mais du coup voilà, parce que c'est exactement le même bloc Ils se sont pas vraiment fâchis, ils ont juste abaissé la teinte Voilà Vous me direz, je suis sur le ressource pack d'Aurélien Samar Donc voilà Aujourd'hui on va faire un arbre On va faire l'arbre en plein milieu de la plaine Voilà Qui est une image assez belle Je sais pas si je pourrais la retrouver Donc je vous mets une image de référence Voilà Voici à quoi ça ressemble Et nous on va essayer de faire cet arbre là en plein milieu de la plaine Voilà Donc on va faire un arbre quand même assez gros les amis On va partir sur un Je pense Facilement 3 de base Voilà Au niveau de l'épaisseur Et voilà Donc déjà nous on va commencer On va faire un tronc Avec quelques racines Voilà Donc vous avez vu je pose vraiment des blocs Un peu par-ci par-là Voilà Étant donné qu'on a un arbre quand même assez gros On va essayer de le monter Voilà Donc pour le moment voilà Vous faites un pilier de 2 par 2 par exemple Ou de 1 par 1 Ça va être selon la finesse de votre arbre Étant donné que nous on veut que notre arbre soit quand même très gros On va essayer de le faire assez gros Ce que vous pouvez faire c'est casser comme ça Puis faire un truc je sais pas comme ça Voilà Et du coup Bah c'est Final ça Vraiment hein les amis Ça se limite à ça La création d'un arbre Ou en tout cas Pour l'attaque Des racines C'est vraiment ça Alors après nous on va jouer Là dessus Voilà 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 Donc l'arbre Il est assez gros Ouais voilà 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 du coup Nous allons rajouter plus tard bien évidemment les détails en dark oak Voilà après Si ce n'est utiliser des commandes d'ailleurs Et nous on va essayer de faire un arbre Comme vous avez vu du coup j'ai fait une racine qui part un peu plus par là Donc on va faire partir l'arbre un peu plus de ce côté là Voilà Et ça va être Comme ça oui Je pense que ça ira très bien comme ça Donc pour réaliser ça Vous vous mettez comme ça Voilà Et vous faites ça Voilà Il n'y a rien de mieux que l'aléatoire Alors on va faire une petite branche qui va là Bien évidemment vous pouvez retailler si besoin Voilà Comme là par exemple on va retailler Voilà On va essayer de faire quand même Ouais voilà c'est assez gros On va bien évidemment continuer à monter l'arbre Donc nous on va monter comme ceci Donc tac 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 voilà Et du coup voilà Donc là vous avez vu c'est quand même la base Ensuite nous allons rajouter quelques détails Avec des fences Alors oui c'est un peu bizarre des fences dans un arbre Dites vous juste que ça simule les branches en fait Donc là nous avons vraiment la grosse base Voilà Donc quand vous avez des blocs comme ça qui flottent N'hésitez pas à faire ça Pour vraiment faire une sorte de soutien Voilà Tac On va essayer quand même de mettre les fences assez hautes Pour que ça soit Pour que ça reste qu'un simple détail Pas trop non plus Voilà Donc voici l'arbre Alors là pour le moment vous laissez comme ça Voilà vous avez un arbre Un arbre mort Donc on va faire ça je pense Ça peut être pas Non Il faudra que ça soit là Casser Oui voilà Ah non remarque Ici il manque d'un truc Alors on va le faire tout de suite Ouais je pense Voilà Voilà Hop On va rajouter une racine Et du coup voilà Donc là nous avons le tronc de l'arbre J'aime vraiment pas cet coin là Voilà Donc vous voyez que l'arbre il penche vraiment d'un côté Parce que bien évidemment un arbre c'est pas si bétrique C'est pas quoi que ce soit les amis C'est pas le bête arbre Qui fait 1, 2, 3, 4 Hop Avec Deux trucs comme ça 1 les amis Vous faites ça dans vos constructions Mais je vous jure que je vous trucide Vous avez vu qu'à la vitesse où j'arrive à le faire l'arbre Hop là Tac 1 Jamais je veux voir des arbres comme ça dans vos constructions Les amis Voilà Voilà on est quand même dans Minecraft Mais ça c'est pas 1 Voilà par rapport à ça c'est dégueulasse Donc voilà les amis Ne faites pas du coup un arbre Vanilla C'est dégueulasse Et ça ne marche strictement pas Alors moi ce que je vais faire les amis C'est que je vais partir sur du Oak Leaf Pour le moment Pour la base Et puis après avec quelques commandes Je vais changer certaines Oak Leaf Par du Dark Oak Voilà Donc Pour installer les feuilles Vous avez vu la technique que j'ai fait là Retenez bien qu'il ne faut pas trop en mettre non plus Si vous faites ça Au bout d'un moment Ça va faire un peu trop épais Il n'y a aucune logique Nous vraiment Ce qu'on va essayer de faire Pour le moment Ça va être de poser des blocs Vraiment Juste devant Puis après on sculptera dedans Et vous n'êtes même pas obligé Forcément de le mettre devant tous les blocs Vous avez vu Hop hop Je prends l'exemple du dessous des blocs Vous n'êtes pas vraiment obligé Mais ça on va y revenir plus tard Voilà Le fait de laisser des petites marques comme ça Ça évite que par exemple Là je ne sais pas si vous le voyez Là entre les deux blocs On ne voit pas grand chose Alors que si vous faites ça Voilà Là on verra plus de feuilles Ça fera un effet Beaucoup plus feuillu Pour ça que en fait Je vous conseille de laisser même des trous Si besoin Alors peut-être pas de trop gros trous Parce que sinon Vous allez vite vous retrouver Avec des mobs dedans Peut-être Je ne sais même plus Si ça spawn dedans Bon peu importe Voilà Donc moi les amis Voilà je vais faire ça Je vais mettre une première couche de feuilles Et puis on se retrouve Juste après Cette petite transition Alors du coup les amis Voici ce que ça donne Euh Je n'avais pas vu cette forme là Bon c'est pas grave De toute façon les amis On va remodifier Bien évidemment Cet arbre On va rajouter quelques blocs Par-ci par-là On va retailler en fait Au final Voilà c'est comme ça Que ça s'appelle On va re-terraformer C'est très clairement Du terraforming Un arbre Parce que Comme vous le savez peut-être Le terraforming C'est Le principe du terraforming C'est que ça soit naturel Un arbre Je ne sais pas si vous le savez Mais c'est naturel Voilà donc vous avez pu voir D'ailleurs je n'ai pas mis Des blocs partout J'ai pas recouvert Tout l'arbre intégralement Il ne faut pas être Non plus Trop bête Dans la nature Il n'y a pas Des feuilles Partout 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 Hop Comme ça Là On va casser comme ça Voilà on va laisser Un petit tronc Remarquez Voilà ici Alors ici c'est un peu particulier Parce que la branche Elle est beaucoup plus basse Par rapport à toutes les autres Donc ça fait vraiment bizarre Ici on va Retailler On va Voilà On va recasser On va rajouter quelques feuilles Là Pas ici Tac Hop Voilà Voici Et du coup là Déjà nous avons un bel arbre Voilà Donc Ah c'est beau D'ailleurs ouais C'est vrai que mon soleil Il est là Mais quand je mets mes shaders Il est là C'est bizarre à chaque fois Mais du coup voilà Là vous voyez Ça fait quand même assez gros Ce qu'on va faire C'est Voilà on va casser Alors on va remodifier Bien évidemment Voilà Alors c'est très difficile C'est facile de le faire Sans casser des blocs assez précieux Mais ça se fait Vous avez vu Voilà Voilà Tac Et du coup voilà Là nous avons notre petit arbre Voilà Ici c'est vrai que ça fait un peu bizarre Voilà 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 Alors j'ai carrément pas respecté ce que je disais Euh Ouais voilà Je pense que là c'est Ici 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 Voilà Non c'est pas vrai J'ai pas du tout fait un trou exprès Et du coup voilà Alors bien évidemment Je sais pas si vous avez remarqué Ici c'est très très lisse Mais on va du coup Commencer les détails Pour l'arbre Donc comme vous avez pu le voir déjà là C'est en arbre Très clairement Peut-être on va casser ces blocs là Pour celui là Tac tac Vraiment le casser Hop là Lui aussi Tac Voilà on va essayer de faire un peu plus Qu'il soit en pointe Voilà N'hésitez pas bien évidemment les amis A casser des branches Des branches en mettant un tronc A la place Voilà Tac Et du coup voilà ce que ça donne Pour le moment Et du coup ouais Ce que je disais C'est qu'on va rajouter les détails Parce que Quand on regarde cet arbre De ce point de vue là Il est assez moche Alors nous ce qu'on va faire C'est qu'on va casser ça comme ça Euh Je voulais pas casser autant Voilà Hop Voilà Tac Et vous avez vu que déjà Juste ça Ça suffit Voilà Juste quelques blocs Et voilà Et là on va bien évidemment Casser Quelques blocs ici Dans l'arbre Pas tous Tac Euh non Vous voyez celui là Là il est trop proche On va casser celui qui est à côté Voilà Vous avez vu hein Juste ça C'est quelques détails C'est pas grand chose Mais ça suffit Là nous avons rajouté De la texture De la texture Pour ceux qui ne savent pas C'est juste le fait De rajouter des blocs Qui ont peut-être des fois Rien à voir Si on veut même On pourrait carrément Mais je Sérieusement les amis Euh Si vous le souhaitez Vous pouvez carrément Prendre Du brun Euh Je crois que c'est celui là Oui Et le rajouter Vous avez vu Ça marche hein C'est pas parce que Euh Par exemple là Vous voyez c'est de la terre cuite Mais pour un arbre Ça marche très bien Alors je vais rajouter Quelques blocs Histoire de dire mais Voilà Voilà Alors et là nous avons un arbre Euh Juste si vous vous en mettez Trop de ce genre de blocs là Puisque c'est extrêmement lisse C'est pas détaillé Ça gâche un petit peu Les couleurs Donc faites juste attention À ça Voilà Si toutefois vous voulez Renforcer une branche C'est pratique Parce que ça se voit pas très bien Mais voilà Ça marche Euh Donc si vous faites des tas de bois Par contre ne le faites pas Ça va faire dégueulasse Euh Vous pouvez toutefois utiliser Ce genre de bois là Le strip head Voilà Ça marche très bien Mais utilisez très très peu de Terracotta De Il y a plein d'autres blocs comme ça Qu'on pourrait utiliser Des blocs de planche par exemple On pourrait utiliser aussi Ce bloc là Hein Bien évidemment Le béton Qui est peut-être un peu trop clair Je pense pour cet arbre là Mais Ça pourrait le faire Totalement les amis Euh Si Vraiment vous vouliez Vous pourriez Voilà Donc si vous faites un plus gros arbre Peut-être rajouter ce genre de teinte Plus votre arbre est gros Plus vous allez avoir sûrement Des surfaces lisses Et du coup Le mieux Ça va être vraiment les amis De rajouter Euh Des blocs de couleurs Pour vraiment rappeler Que c'est un arbre Et que les couleurs Sont pas forcément Toujours les mêmes Voilà Euh Les amis du coup Voilà Euh Oui Non du coup Il reste ça à faire Donc Slash 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 Pose 1 Hop Slash Slash Pose 2 Et du coup On va rajouter Notre commande Enfin on va réaliser Notre commande Pour changer Quelques feuilles Par des Darkhawk Darkhawk Donc nous on va faire Slash Slash replace Oax Live Live Il est où live Voilà Là Par du Hawk Live Et du dark Ah il va peut-être pas me le proposer Virgule Dark Oak Live Et là Attention les amis On va rajouter quelques détails Euh On va rajouter 30% De dark Oak Live Et Pour ceux qui ne sont pas doués là dedans 30 Moins 100 Ça fait 70% De Oak Live Voilà Et du coup On va faire rentrer Et voilà Et là ça a changé Des Des blocs Euh Ce qu'on va faire même C'est qu'on va rajouter Peut-être on va regarder Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Comme autre Live Euh On pourrait peut-être Je pense moi Je partirais peut-être plus sur du Non peut-être Non pas du darkhawk Du coup Euh Sur Du Ah du birch Pourquoi pas les amis Allez-y Let's go C'est parti les amis Et du coup là On va marquer Birch Live Ici on va marquer Dark Oak Live Alors hop On va supprimer Oak Live par contre Voilà Et là ici Nous avons rajouté Dark Oak Live Voilà Donc nous on va changer Juste le pourcentage De Oak Live Pour vraiment rajouter Vraiment quelques pointes De birch Live Voilà Donc vraiment Pour ne pas en changer Beaucoup C'est vraiment Petit détail Et voilà Et là je viens de voir Il me manque des textures Ah D'ailleurs là Il y a des trucs Qui se sont retirés Je sais pas Du à quoi Alors du coup Alors du coup Re les amis Petite élive J'ai eu un petit problème Je sais pas pourquoi A mon avis Ma commande a dû changer Les Les livres Par des En fait je sais pas Si vous connaissez D'ailleurs Voilà En fait il y a un truc Qui existe dans Minecraft Alors je vais vous faire Un zoom directement Sur les informations Du bloc Donc target bloc Nous avons Donc c'est celui là C'est un bloc Oak Live Qui a une distance De 3 Et qui Est pas du tout Persistant Et je sais pas pourquoi Avant WorldEdit Le faisait Il mettait des blocs Persistants Et là je ne sais pas Du à quoi Faudra peut-être Que je regarde Dans ma configuration De 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 Ah De WorldEdit Mais ça doit Être lié à ça Je pense Je pense Ou alors si vous avez Une idée Dites le moi en commentaire Les amis Mais oui normalement Du coup J'étais censé remplacer Les blocs Par des Persistants Et ça m'a mis Des non persistants Au niveau des feuilles Alors la différence Pour ceux qui veulent le savoir Les blocs Persistants De feuilles C'est ceux qu'on pose Nous Voilà Donc c'est ceux que j'ai dans mon inventaire Là c'est des persistants Et ceux que j'ai posé avec ma commande Ce n'était des non persistants C'est ceux qu'on a directement Quand on fait par exemple Pousser un arbre Voilà C'est un non persistant Et ces arbres là Quand vous cassez le tronc Vous avez bien évidemment Les amis Le Les feuilles qui disparaissent Progressivement Voilà C'est pour ça qu'en fait On avait mes feuilles qui disparaissaient C'est parce que Sur ce terrain là J'ai installé le Random Tech Speed A 3000 Enfin à 3000 D'ailleurs il ne devait même pas être Réglé à 3000 celui là Donc j'ai dû le changer Il n'y a pas longtemps Mais du coup ça Quand je pose par exemple un bloc Ça me remplace directement la dirt Voilà Sans aucune raison Du coup voilà Donc ça m'évite De devoir repasser Remettre de la grâce par exemple Et du coup voilà Mais du coup voilà notre arbre Les amis Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais rajouter Bien évidemment Un tout petit peu de déco Mais je ne vais pas rajouter Les amis Ça va être bizarre Mais je ne vais pas rajouter De feuilles Sur tout le terrain Comme je vous ai dit On va essayer de faire en sorte Que ça soit une plaine D'ailleurs on va retirer aussi Toutes les feuilles de haut Les feuilles hautes Et du coup voilà Donc les amis Moi je vous retrouve Après une petite transition Et puis bah Alors les amis C'est bon J'ai fini J'espère que du coup Cette vidéo vous aura plu Et oui les amis C'est déjà la fin Alors les amis Je vous mets vite fait Bien évidemment Un petit tour Avec le replay mode Complet de cet arbre En plein milieu De la plaine Voilà Donc les amis Si cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir A vous abonner Partager Si vous voulez voir D'autres vidéos Sur le thème Du bois Parce que oui Pendant cette partie De saison Nous allons Traiter la plupart Des bâtiments En bois Donc les amis Moi je vais vous dire A la prochaine N'oubliez pas Le build C'est bien Et puis Bye bye tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir